... Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers téléspectateurs, chers compatriotes, bienvenue au Conseil national pour cette première séance publique de printemps. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence de monsieur José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, qui est en déplacement à Bruxelles. Excuser également l'absence de monsieur Héléna, qui est souffrant, et également monsieur Grinda, qui arrivera avec un petit peu de retard pour des raisons professionnelles. Traditionnellement, je vous informe que cette séance publique est retransmise en direct sur la chaîne Monaco Info, qu'elle est intégralement diffusée aussi sur le site internet du Conseil national. Et une certaine nouveauté, c'est que nous allons également mettre en place, et nous sommes en train de mettre en place, des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de Twitter et de Facebook, exclusivement dédiés à l'information institutionnelle du Conseil national, telle que ça avait été annoncé d'ailleurs dans le magazine 24. L'ordre du jour appelle l'annonce des projets de loi qui sont parvenus au Conseil national depuis notre dernière séance publique, du 2 avril dernier. Trois textes ont été déposés par le gouvernement. Tout d'abord, le projet de loi numéro 920, modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'adoption. Ce texte est parvenu au Conseil national le 15 avril 2014. Compte tenu de son objet, je propose qu'il soit renvoyé devant la Commission des droits des femmes et de la famille, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, Mme Fresco-Rolfo. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission des droits des femmes et de la famille. Deuxième projet de loi numéro 921, prononçant la désaffectation avenue Princesse-Alice d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l'Etat. Ce texte nous est parvenu le 30 avril 2014 et je propose qu'il soit renvoyé devant la Commission des finances et de l'économie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission des finances et de l'économie. Et je voulais également préciser que cela n'a pas empêché le Conseil national de tenir, bien entendu, puisque le règlement intérieur nous permet tout à fait précisément de tenir une réunion, une commission plénière d'études le 3 juin dernier sur le sujet de la société des bains de mer et également sur un certain nombre d'échanges que nous avons eus avec la direction de la SBM en présence du gouvernement princier concernant les grands enjeux de cette désaffectation et du projet foncier sur le casino et qu'il y aura une Commission des finances animée par M. Burini le 17 juin prochain sur ce sujet. Donc le Conseil national ne perd pas de temps ni sur ce sujet ni sur d'autres. Il est à la tâche, mais il le fait avec son rythme et de façon concentrée. Voilà, je tenais à faire ces petites précisions. 3e projet de loi numéro 922 qui a été déposé également par le gouvernement sur la résidence alternée. Ce texte fait suite à la proposition de loi numéro 203 adoptée lors de la séance publique du 4 décembre 2013. Il est arrivé sur le bureau du Conseil national le 30 mai 2014 et compte tenu de son objet, je propose qu'il soit renvoyé également, Mme Fresco-Rolfo, si vous en êtes d'accord, devant la Commission des droits des femmes et de la famille. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce projet de loi est donc renvoyé devant la Commission des droits des femmes et de la famille. 2e point à l'ordre du jour, en vertu de l'article 70 du règlement intérieur du Conseil national, il me revient également de vous faire part du récent dépôt sur le bureau du Conseil national de trois propositions de loi. Tout d'abord, il s'agit de la proposition de loi numéro 214 de M. Jean-Charles Alavéna, Mme Nathalie Amorati-Blanc, de M. Barry Larrault, de M. Boéry, de M. Boisson, de M. Burini, de M. Clérici, de M. Croveto, de M. Cucchi, de M. Ficini, de Mme Fresco-Rolfo, de Mme Lavagna, de M. Thierry Poyer, de M. Jacques Ritt, de M. Robineau, de Mme Rossi, de Mme Rouguignon-Vernin, de M. Stenner, de M. Sevoira et de moi-même, portant modification de la loi numéro 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat défenseur et d'avocat. Cette proposition a été déposée le 8 mai 2014 et je propose, compte tenu de son objet, si, Mme Lavagna, vous n'y voyez pas d'inconvénient, qu'elle soit renvoyée devant la commission de législation, laquelle a d'ailleurs d'ores et déjà débuté son examen, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est rendu possible par notre règlement intérieur. Donc y a-t-il des avis contraires ? Les abstentions ? Cette proposition de loi est donc renvoyée devant cette commission. Deuxième proposition de loi, numéro 215, de M. Eric Helena, relative à la représentation des salariés au Conseil d'administration. C'est effectivement une proposition de loi qui a été déposée hier, qui est arrivée sur le bureau du Conseil national, donc le 10 juin 2014. Je propose également qu'elle soit renvoyée devant la commission des finances et de l'économie avec l'accord de M. Burini. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Cette proposition est donc renvoyée devant cette commission. C'est un sujet tout à fait intéressant concernant la présence des salariés au Conseil d'administration que nous avions développée en notre temps. Troisième proposition de loi, numéro 216, de M. Bernard Pasquier, M. Grandat et M. Robillon, relative à la réévaluation du traitement indiciaire de base de la fonction publique. Elle a été déposée hier sur le bureau du Conseil national et compte tenu de son objet, si M. Poyer n'y voit pas d'inconvénient. Je propose qu'on saisisse la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Cette proposition de loi est donc renvoyée devant la commission. Nous passons au point 3 de l'ordre du jour qui concerne 2 propositions de loi et particulièrement la proposition de loi numéro 211 portant en création de l'activité de multifamilie-office. Et je vous propose de donner immédiatement la parole au vice-président, M. Stenner, co-auteur de cette proposition de loi avec les membres de la majorité pour la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs. M. Stenner, si vous voulez bien prendre la parole, je vous en prie. Merci, M. le Président. La notion et l'institution de famille-office trouve son origine dans le monde anglo-saxon, notamment aux Etats-Unis où, dès le début du XIXe siècle, des familles constituèrent des entités ad hoc exclusivement chargées de gérer et de préserver leurs actifs patrimoniaux. Bien que cette activité soit en plein essor, celle-ci ne demeure que très peu réglementée dans le monde. Convaincue de l'importance pour Monaco de se positionner dans ce secteur dans une logique d'excellence et de sécurisation de places financières, la majorité entend, par la présente proposition de loi qui figure en bonne place dans son projet politique, prendre part aux évolutions récentes de l'offre de services financiers. Ainsi, la majorité a souhaité que la principauté dispose, à l'instar des Etats-Unis et plus récemment du Luxembourg, d'une réglementation permettant dans un cadre légal la constitution et le développement de ces structures afin de s'adapter aux besoins d'une clientèle amenée à s'établir en principauté pour y gérer son patrimoine. Les attentes de la clientèle ayant évolué, notamment du fait des multiples crises financières qui ont frappé les dernières décennies, il a semblé nécessaire que la principauté dans le cadre de la modernisation de son économie puisse se doter d'outils performants, innovants et attractifs. L'évolution de l'offre dans le secteur des services financiers répond à une demande beaucoup plus constante de transparence, de gouvernance avisée et de conseil en relation avec une vision globale et non figée du patrimoine. Ainsi nombreux sont les professionnels qui, aujourd'hui, à côté de la simple gestion d'actifs stricto sensu et de compétences purement financières, offrent des conseils en relation avec d'autres classes d'actifs ou des conseils répondant à des problématiques de nature plus juridique liées à des questions de gouvernance, de préservation et de structuration du patrimoine. La définition du multifamilier-office est complexe. En effet, ces structures peuvent aller du service d'assistance non financière à la surveillance de la gestion d'actifs, en passant par le suivi administratif et ou financier d'une certaine partie d'actifs, voire du patrimoine dans son entièreté. Mais encore, ces entités viennent apporter leur conseil en termes de planification patrimoniale et successorale, de structuration juridique et fiscale du patrimoine ou encore de mode de vie, de valeur familiale et ou de philanthropie. L'objectif de la présente proposition de loi procède de cette idée de protection du client et de l'intégrité de la place financière. La proposition a également pour objectif de répondre à un besoin du marché et créer des conditions nécessaires à l'émergence à Monaco d'une nouvelle catégorie de professionnels. Cette nouvelle catégorie pourra s'entendre comme un maillon complémentaire et nécessaire de l'activité de banque privée à Monaco, avec pour ambition de poser la principauté comme pôle d'excellence de l'activité de multifamily office. Le texte présenté propose une définition large de l'activité du multifamily office. En effet, les activités de ces structures pouvant être très diverses, la majorité a souhaité permettre aux acteurs de ce secteur de sélectionner les activités qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour leurs clients. Dans cet esprit, la proposition de loi a souhaité dissocier les agréments pour les multifamilies office souhaitant effectuer des activités financières telles que définies par l'article 1er de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 et les multifamilies office ne souhaitant pas effectuer ces activités. Ainsi, les premiers seront soumis à l'agrément prévu par cette loi quand les seconds seront constitués par l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi numéro 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Il faut enfin noter que les activités de single family office sont volontairement exclues de la proposition de loi. En effet, ces structures existent déjà sous des formes diverses en principauté. Il n'a donc pas semblé opportun de soumettre ces entités à certaines des obligations professionnelles prévues par la présente proposition de loi. De plus, le multifamilies office a l'avantage de conserver son indépendance à l'égard de son client du fait de l'absence de liens de subordination ou de liens capitalistiques. Ces structures sont donc les mieux armées pour fournir des conseils objectifs et aviser à leurs clients. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Merci beaucoup, M. le vice-président. M. Crevetot, vous avez été élu rapporteur et en votre qualité de vice-président de la Commission des finances et de l'économie nationale, vous avez nous donné lecture du rapport que vous avez établi au nom de la commission. Donc je vous passe la parole. Merci, M. le président. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, voici le rapport sur la proposition de loi numéro 211 portant en création de l'activité de multifamilies office. La proposition de loi portant en création de l'activité de multifamilies office a été transmise au secrétariat général du Conseil national et enregistré par celui-ci le 1er avril 2014 sous le numéro 211. Ce texte a été déposé en séance publique le 2 avril 2014 et renvoyé devant la Commission des finances et de l'économie nationale qui a d'ores et déjà achevé son étude. Cette proposition traduit la nécessité pour Monaco d'étendre son offre de services en se positionnant de manière innovante dans un secteur en plein essor. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'excellence et de sécurité conforme à notre modèle économique. Ainsi, la proposition de loi a pour dessein d'établir un cadre législatif permettant la création de multifamilies office en posant les conditions nécessaires à l'émergence en principauté d'une nouvelle catégorie professionnelle spécialisée lesquelles pourront proposer à une clientèle résidente ou non toujours plus exigeante des conseils et services de grande qualité. Si la proposition de loi s'inscrit de manière cohérente avec la politique d'attractivité menée par le gouvernement, elle a aussi pour objet de sédentariser des résidents afin que la principauté devienne enfin le centre de gestion de la plus grande partie de leur patrimoine. Le family office trouve son origine dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis, où dès le XIXe siècle, des familles constituèrent des entités ad hoc exclusivement chargées de gérer et préserver leur patrimoine. Un family office recouvre des domaines financiers, juridiques, fiscaux ou administratifs afférent à un patrimoine familial et assure la coordination des prestataires de services intervenants sur ce patrimoine. En d'autres termes, le family office pourra par exemple conseiller la famille sur sa succession ou encore effectuer des activités de simple conciergerie, comme l'organisation d'un rendez-vous avec des professionnels de la place, avocats, experts comptables ou encore architectes. Le family office a pour mission d'accompagner la famille dans une optique globale. Il se situe à ses côtés, comme s'il était le chef de famille, en recherchant l'intérêt de ses membres et en anticipant les évolutions possibles de l'environnement familial. Ainsi, le family office a pour mission d'exposer les données et les solutions envisageables avec leurs avantages et inconvénients en toute impartialité, chaque fois que se pose une question, qu'elle doit être abordée par la famille ou anticipée par le family office. Par conséquent, le family office s'implique intimement dans la vie de ses membres au point de connaître les détails de leur vie patrimoniale, professionnelle et personnelle. C'est pourquoi l'activité de family office induit inévitablement une relation de confiance forte entre celui-ci et la famille. C'est dans cette logique de confiance que se sont développés les premiers family office, les single family office, au service d'une seule famille et totalement dévoués à celle-ci. Le multifamily office découle de ces structures qui étaient dévolues jusqu'alors à la gestion des intérêts d'une seule famille. Les difficultés de recrutement des experts, bien plus attirées par les grandes institutions que par les petites entreprises de gestion familiale, ainsi que les coûts liés à leur salaire, ont poussé certaines familles à s'adresser à des experts tiers qui, en mutualisant les moyens, ont créé des entités destinées aux conseils de plusieurs familles. Ainsi, si le single family office est lié à une famille par une relation de subordination comparable à celle d'un salarié envers ses employeurs, le multifamily office est une activité professionnelle à part entière, une entreprise de service offert au tiers et non plus réservée à une seule famille. Le multifamily office joue le rôle d'un véritable chef d'orchestre consultant directement pour le compte de son client, rédigeant celui-ci vers d'autres experts, tout en combinant l'ensemble des données qui lui sont transmises en vue de dégager les meilleures solutions pour la famille. Ainsi, il peut disposer, en vertu du mandat qui lui est confié, une vision globale à 360 degrés de la situation patrimoniale et personnelle de son client. Les multifamily office existent et se développent notamment ces dernières années et de manière exponentielle dans de nombreux pays. Cependant, ces structures ne bénéficient pas d'un cadre législatif favorable permettant leur implantation en principauté. En outre, très peu de pays dans le monde ont à ce jour légiféré afin d'encadrer cette activité. Ainsi, à l'instar de pays comme les Etats-Unis ou plus récemment le Luxembourg, la majorité a souhaité, par cette proposition de loi, créer en principauté un cadre législatif spécifique permettant d'une part la création et le développement de ces structures et d'autre part le développement de services proposés aux résidents ou aux non-résidents. En outre, le dispositif a également pour vocation d'attirer un nouveau potentiel de clientèle aux exigences particulières très demandauses de ces services sur mesure. Cette nouvelle activité pourrait devenir une réelle opportunité d'introduire en principauté une profession en plein essor porteuse de fortes valeurs ajoutées. Une activité qui pourrait permettre la création d'emplois nouveaux dans des domaines spécialisés tant directement au sein des multifamilie-office qu'au sein des prestataires de services de la place travaillant avec ces derniers. Le multifamilie-office s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement d'encourager en principauté le développement d'activités tertiaires à forte valeur ajoutée en vue de rentabiliser un mètre carré précieux. Ainsi, à l'instar d'activités telles que le tourisme, le loisir et le luxe, les multifamilie-office constituent un segment porteur qui entend développer l'activité économique de la principauté, seule garante de notre modèle social. Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, votre rapporteur entend apporter maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la commission. Concernant l'article 1er, la commission a souhaité modifier la définition de multifamilie-office dans un souci de cohérence du droit monégasque. Ainsi, le cadre de la définition de l'entité patrimoniale, les termes « toute société », « personne morale » ou « toute construction juridique » telles que notamment les fondations, les fiducies, les trusts, ont été préférées à « toute structure sociétaire, contractuelle, fondation ou trust ». Cette nouvelle terminologie étant inspirée de la loi 1381 du 29 juin 2011 relative au droit d'enregistrement exigible sur les mutations de biens et de droits immobiliers. D'autre part, la commission a également souhaité alléger la définition de familie-office dédiée à une seule famille, le single family-office, afin que celle-ci soit plus ciblée et compréhensible. Concernant le système d'autorisation et d'agrément pour les sociétés financières, la commission a souhaité fusionner les anciens articles 2 et 3 en un seul article 2 sans pour autant changer le fond du système afin d'améliorer la lisibilité de la proposition de loi. Ainsi, soucieuse de permettre la création de multifamilies-office en principauté sans bousculer les cadres existants, la commission a souhaité que la création de ces sociétés soit soumise au système d'autorisation déjà existant et prévu par la loi 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. En outre, les multifamilies-office souhaitant effectuer les activités financières prévues par les chiffres 3 et 4 de l'article 1er de la loi 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières devront obtenir l'agrément prévu par cette loi pour ces activités. Mais encore, un nouvel article 3 a été ajouté à la proposition de loi par la commission. En effet, cet article a pour vocation de créer une protection du titre multifamilie-office afin que cette appellation ne puisse être utilisée que par les sociétés autorisées conformément aux dispositions de la proposition de loi. Cette modification est motivée par la volonté de la commission de créer un véritable label multifamilie-office en principauté en vue d'accentuer la sécurité de la profession et d'assurer aux clients une grande qualité de service. Ainsi, cette protection a été renforcée par l'ajout de dispositions pénales sanctionnant l'usage abusif du titre de multifamilie-office par une peine de trois mois d'emprisonnement et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum pourra être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé. Dès lors, le label multifamilie-office a pour vocation de placer la principauté dans une logique d'excellence et de l'inscrire comme une référence internationale de la profession. La Commission souhaite souligner, comme cela l'a déjà été fait précédemment, que le multifamilie-office se différencie des métiers d'ores et déjà existants. En effet, il ne s'agit plus d'étudier et de gérer les actifs financiers d'une personne, la gestion de portefeuille, ni même l'ensemble de son patrimoine, mais de le suivre, d'accompagner, de conseiller la famille prise dans son ensemble et chacun de ses membres séparément. Le multifamilie-office se doit dès lors d'être dans une position de neutralité, d'indépendance, en l'absence de tout conflit d'intérêts. C'est là un point majeur du multifamilie-office. Ainsi, la Commission a souhaité, dans le cadre d'un nouvel article 5, encadrer la rémunération de ces sociétés afin que le label multifamilie-office monégasque soit reconnu par la clientèle locale et internationale comme une référence en matière d'indépendance. La relation de confiance étant primordiale entre le multifamilie-office et son client, il a semblé nécessaire pour la Commission que le multifamilie-office qui s'établiront en principauté puisse assurer un conseil en toute indépendance. Les conseils de ces professionnels ne pourront en aucun cas être influencés par le montant des commissions reçues par les prestateurs de services. La rémunération du multifamilie-office ne pourra être versée que directement par la famille et s'entend donc comme une rémunération conforme à la prestation en excluant toute commission provenant de tiers ou toute rétrocession. Enfin, bien que les activités du multifamilie-office soient déjà prises en compte par la loi 1362 relative au blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La commission a souhaité préciser clairement dans le cadre des dispositions modificatives prévues à l'article 6 l'assujettissement des multifamilie-office aux dispositions de cette loi en ajoutant une mention aux familles-office en son article 1er. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur ne peut désormais que vous inviter à voter sans réserve en faveur de cette proposition de loi. Merci beaucoup, M. Crevetot, pour la lecture du rapport. Y a-t-il un certain nombre d'interventions sur ce texte ? M. Crevetot. Je vous remercie, M. le Président. Juste pour faire un point un petit peu plus personnel sur ce texte, je voulais vous dire que cette proposition de loi est une proposition de loi ambitieuse qui me tient à coeur car elle participe à la modernisation de l'économie nationale, à l'attractivité et à la diversification. Le multifamily office peut constituer un réel relais de croissance pour Monaco et une profession complémentaire à de nombreuses activités telles que les activités financières, juridiques, administratives ou comptables qui leur apportera sans aucun doute de nouveaux clients. La présence à Monaco de telles structures pourra constituer un facteur incitatif pour des familles aisées envisageant de s'installer à Monaco. Les multifamily office pourront ainsi créer à Monaco de nouveaux emplois plutôt qualifiés et fournir de nouvelles recettes pour le budget de l'Etat. Ce qui contribuera à la préservation de notre modèle social et qui bénéficiera donc à tous les monégasques. Ce n'est donc pas juste une loi pour les riches étrangers. Nous avons déjà eu des échos positifs sur cette proposition de loi et nous sommes certains qu'il y aura des demandes de création pour des multifamily office à Monaco de la part de professionnels monégasques ou étrangers et de la part de single family office souhaitant étendre leur activité. Nous espérons donc que le gouvernement transformera rapidement cette proposition de loi en projet de loi afin de pouvoir l'examiner pourquoi pas dès la fin de l'année. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur Crevetot. Y a-t-il d'autres interventions sur cette proposition de loi très innovante et qui était un engagement programmatique, un des engagements programmatiques de la majorité pendant les élections. Monsieur Boisson. Monsieur le Président. Monsieur Burini souhaitera dire un mot certainement après. J'écoute avec beaucoup d'attention le rapporteur, le président de la commission de la commission de la commission pour entrer dans la commission. Je me souviens que nous étions particulièrement préoccupés de l'intégration de ce texte dans les standards internationaux qui ne soient pas en opposition à la démarche que nous avons. Je vous rappelais quand même que la Haute Assemblée et le gouvernement ont toujours la même préoccupation de démontrer aux observateurs étrangers qui demandent à la principauté de Monaco de s'engager et de respecter des standards internationaux de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour lutter contre le blanchiment de l'argent du crime et de la corruption. Un peu dans un esprit virtueux comme le rappelle souvent le conseiller de gouvernement des finances. Nous avons disputé de cela en commission. je me souviens monsieur le président nous avions insisté pour cela qu'il n'y ait pas comme c'était déjà un petit peu le cas de mauvaise perception de la part de certains agents économiques qui pensent que nous essayons de dévier. Au contraire vous l'avez dit monsieur le rapporteur a insisté ces activités ces activités sont prises en compte par la loi 1362 relative au blanchiment de capitaux et de financement des tourismes. Je me suis permis d'insister sur ce sujet qui n'est aucun mal entendu. Nous sommes bien dans la continuité des démarches que nous entreprenons depuis tant d'années avec le gouvernement principe. Merci. Merci beaucoup monsieur Boisson. Oui, monsieur Burini souhaitiez dire un mot. Oui, ce qui m'intéresse dans cette proposition de loi c'est surtout la notion de valeur ajoutée. Depuis 6 ans que je suis dans cette assemblée on ne m'a pas proposé beaucoup de nouvelles recettes mais c'était des recettes anciennes remises au goût du jour et souvent constituées de béton armé qui n'est ni loué ni vendu aux mêmes personnes mais qui continuent à constituer le plus gros de nos recettes. Et je crois que ce qui est important dans la création de richesses justement c'est cette valeur ajoutée et lorsqu'on me dit qu'il y a de nouveaux résidents qui viennent moi je me pose toujours la question qu'est-ce que rapportent ces résidents au budget de l'État une vente un coup sur des droits de mutation un coup sur de la TVA et après où sont gérés ces avoirs comment on peut sédentariser ce genre de personnes pour créer de la richesse dans Monaco c'est ça aussi le multifamily office moi je préférerais je veux dire qu'on a un pays qui est le plus grand producteur de diamants c'est en verse alors qu'il ne pousse pas de diamants dans les tulipes mais ce qui fait ce qui fait la valeur du diamant c'est justement son élaboration et la valeur ajoutée qu'on y fait et c'est souvent les pays sous-développés qui sont les plus pauvres et qui pourtant ont de la matière première or l'argent c'est une matière première et c'est pas le dépôt qui crée la richesse mais plutôt l'ingénierie financière et la façon dont on gère ce dépôt dont on transforme l'argent dont on le gère donc moi j'aimerais bien qu'il y ait de grands professionnels qui puissent s'installer et qui gèrent pas forcément des biens qui sont à Monaco mais à partir de Monaco pour créer de la richesse créer des emplois etc. c'est un peu ça aussi la philosophie de ce projet de cette proposition de loi qui sera très rapidement transformée en projet j'en suis sûr merci beaucoup merci beaucoup y a-t-il d'autres interventions mes chers collègues oui monsieur Pasquier merci monsieur le président nous espérons que la demande pour ces familles et offices sera au rendez-vous n'est-ce pas et que cette loi permettra d'accroître encore l'attractivité de notre pays car il me semble que bien souvent les familles aiment gérer leurs avoirs entre eux et qu'il y a peut-être un problème d'information qui passe d'une famille à une autre quand on a un multifamille office comme ça mais quoi qu'il en soit rien ne coûte d'essayer et je crois que c'est ce que la majorité précédente avait fait avec la loi sur les droits de mutation qui s'est avérée à final être un grand succès donc nous allons soutenir vos efforts nous allons vous appuyer dans cette tentative d'accroître encore la compétitivité de la place financière monégasque peut-être faudrait-il en parallèle s'assurer que les jeunes monégasques soient formés n'est-ce pas pour pouvoir éventuellement travailler dans ces multifamilles office si ceux-ci viennent à avoir le jour nous espérons que la majorité aura la même bienveillance à notre égard pour examiner les nombreuses propositions de loi de la minorité je devrais dire des minorités mais monsieur Lélin n'est pas là qui ont été déposées depuis maintenant 15 mois et qui semblent traîner au fond des tiroirs de cette institution merci merci monsieur Stenner merci monsieur le vice-président je voulais remercier monsieur Pasquier du soutien qu'il apporte à notre proposition de loi mais quoi de plus normal puisque de toute façon nous avons tous les deux même on est plusieurs ici à avoir le même background on a tous travaillé dans la finance donc monsieur Pasquier ne peut vu son long séjour aux Etats-Unis ne peut qu'approuver cette motivation et qui souligne dans la proposition un besoin de diversifier les recettes de la principauté et aussi de préserver les familles qui viennent s'installer ou qui cherchent à obtenir des services des conflits d'intérêts je sais que les conflits d'intérêts sont quelque chose qui vous tient à coeur vous en avez évoqué la dernière fois en séance privée je peux vous dire et vous assurer que c'est notre cas aussi mais je voudrais toutefois rajouter quelque chose il me semble qu'on confine un peu trop la notion de multifamilier office à une activité financière place financière monégasque ou plutôt ce que j'appellerais une place bancaire puisque je rappellerais que la principauté n'a pas de bourse donc ce sont des conseils qui vont s'appliquer à plusieurs secteurs et qui s'étendent à l'ensemble du patrimoine des familles en fonction des besoins qu'ils auront voilà ce que je voulais je dire et les précisions que je voulais vous apporter merci merci monsieur le vice-président avant de donner la parole à madame Rouguignon-Vernin je voulais dire à monsieur Pasquier vous êtes élu depuis 15 mois moi je suis élu depuis 6 ans et demi et depuis à peu près 10 ans qu'il y a eu la modification constitutionnelle de 2002 qui a permis la possibilité de déposer de la part des élus un certain nombre de propositions de loi c'était absolument innovants et indispensables jamais le conseil national depuis avant cette législature depuis 10 ans n'a repris une proposition de loi ou n'a même inscrit à l'ordre du jour de la moindre commission les propositions de loi qui avaient été déposées y compris par les membres de la minorité dont j'ai moi-même avec mes collègues Christophe Seyner et Marc Burini fait partie alors vous êtes dans votre rôle c'est tout à fait normal mais puisque vous êtes certainement un homme objectif je voudrais que vous disiez et que vous reconnaissiez que non seulement votre proposition de loi sur la sauvegarde de justice a été inscrite à l'ordre du jour de la commission des droits des femmes et de la famille de madame Fresco-Rolfo il y a déjà quatre mois et par ailleurs la semaine dernière à l'occasion de la commission des affaires sociales et des affaires diverses présidée par monsieur Poyer votre projet de loi sur le votre proposition de loi sur le chef de foyer a également été mis à l'ordre du jour et il a été également décidé lors de cette commission de lancer une consultation alors quand vous dites que les choses traînent je crois qu'il faut être un peu objectif voilà merci madame Rougagnon-Bernard merci monsieur le président ce label multifamilie office me semble vraiment séduisant et je pense qu'en complément de l'article 3 qui est destiné à protéger le titre il devrait bénéficier d'une protection supplémentaire auprès des services de protection de la marque de l'expansion économique donc j'incite le gouvernement à mener une réflexion sur ce sujet dans la mesure où je ne doute pas que vous transformerez cette proposition de loi en projet de loi et par ailleurs je voulais juste compléter en disant qu'en tant que responsable du travail et de l'emploi je ne peux que me réjouir de l'opportunité que peut représenter pour nos jeunes compatriotes une nouvelle profession porteuse de valeur ajoutée merci beaucoup monsieur le ministre m'a fait savoir qu'il souhaiterait dire un mot une fois l'adoption de la proposition de loi article par article donc bien entendu monsieur le ministre moins que vous souhaitiez répondre mais dire un mot tout à l'heure je vais passer la parole à monsieur Robillon et après à monsieur Poyer merci beaucoup je voulais éviter les propos polémiques ce soir mais puisque vous avez affirmé que nous n'avions pas que je n'avais pas en tant que président de l'époque mis à l'ordre du jour vos propositions de loi je rappellerai deux choses la première chose c'est que c'était deux propositions de loi une sur l'encadrement des reports de crédit qui devaient être à moins de 15% on y est depuis à part la première année les reports de crédit ont été suffisamment bas les années suivantes la deuxième proposition de loi n'a pas été inscrite à l'ordre du jour ni à l'étude puisqu'elle visait au moment où l'OCDE nous inscrivait sur la liste grise célèbre ou tragiquement célèbre elle visait à renforcer le secret bancaire donc vous comprenez pourquoi dans le secret professionnel professionnel mais en particulier bancaire puisqu'il y avait la suite là-dedans donc je me permettais de faire après monsieur Stenner répondra mais ces deux propositions de loi ne nous apparaissaient pas opportunes à ce moment-là et je ferai une deuxième remarque puisqu'il faut argumenter sur vos propos ce que je regrette si ces propositions de loi étaient si bonnes que ça depuis 15 mois pourquoi ne les avez-vous pas mises à l'ordre du jour et ne les avez-vous pas proposées pour des votes en commission merci merci monsieur Robillon je vais donner la parole à monsieur Burini et après pardon vous permettez monsieur Poyer ou merci sur le même c'est vraiment sur le même sujet pardon alors deux points trois j'invite monsieur Robillon à regarder les budgets et ce que représentent les reports de crédit aujourd'hui et sur l'ensemble de la section 7 les 82 millions qui ne sont pas non plus des investissements je rappelle à monsieur Robillon que en plein négociation avec le C2 la majorité de l'époque avait eu l'excellente idée de proposer une loi un projet de loi sur la fiducie ce qui était extrêmement opportun à l'époque politiquement et au niveau international et puis je rappellerai enfin qu'à Monaco il n'y a pas de secret bancaire il n'y en a jamais eu il y a un secret professionnel qui est beaucoup moins réprimé que dans le pays voisin et le secret professionnel ça ne concerne pas que les banques ça concerne toutes nos données privées les personnes par exemple qui peuvent faire des sondages les non les vous savez les problèmes de Wikileaks tout le monde aujourd'hui de plus en plus est dépositaire de secrets professionnels même le facteur à partir du moment où il met une enveloppe dans votre boîte aux lettres est dépositaire du secret de la correspondance donc à une responsabilité au niveau du secret professionnel voilà ce qu'est le secret professionnel mais puisqu'on est en séance publique il est important de savoir et de dire urbi orbi qu'il n'y a jamais eu à Monaco de secret bancaire merci monsieur Burini de ces précisions elles sont elles étaient utiles monsieur Poyer je vous en prie merci monsieur le président oui le multifamily office derrière l'anglicisme utilisé dans la terminologie consacrée est bien un outil accompagnant de l'attractivité de la principauté et j'espère permettant aussi de créer des conditions d'attractivité oui alors c'est bien un outil qui va contribuer au développement de l'emploi à très haute valeur ajoutée je crois qu'on l'a suffisamment répété et qui va concerner aussi et surtout tous les nationaux développant encore une fois le positionnement international que joue Monaco avec son niveau d'exigence et d'excellence concernant cette fois l'examen des propositions de loi je voudrais vous rassurer chers collègues parce qu'effectivement si l'étude de ces dernières prennent plus de temps que d'autres le voudraient mais c'est aussi et j'ai envie de dire surtout parce que les commissions sont chargées travaillent l'ordre du jour est rempli et effectivement les choses avancent ne serait-ce qu'à la CISAD nous avons eu à traiter deux dossiers prioritaires qui datent de 2011 l'handicap d'une part les fonctionnaires d'autre part effectivement on fait en fonction des priorités et certaines malheureusement ne sont pas à la hauteur de ce que certains le voudraient merci monsieur Poyer et avant de passer la parole à monsieur Boisson je voulais juste vous dire monsieur Rubillon qu'on est là aussi pour dialoguer pour confronter un certain nombre d'idées et d'arguments et dans un climat très apaisé et il n'y a aucune polémique concernant vos deux questions sur le fait que nous n'avons pour le moment pas encore repris la proposition de loi sur l'encadrement de crédit il est tout à fait d'actualité on l'a vu notamment dans le cadre de la clôture et effectivement nous allons le mettre à l'ordre du jour mais chaque jour suffit sa peine et concernant le secret professionnel ça fait aussi partie des projets de la majorité mais laisser à la majorité le temps de ses décisions sur le timing qu'elle a choisi monsieur Boisson monsieur Stenner vous souhaitez oui merci monsieur Boisson non monsieur le président je voulais abonder dans votre sens et vous l'avez annoncé avant de toute façon ce sont deux propositions de loi qui avaient été rédigées à l'ancienne législature et qui je pense de toute façon comme l'a montré la clôture budgétaire et comme le montrent certains événements internationaux au niveau de la fuite des données et autres il est important pour la principauté que le secret professionnel soit renforcé et qu'il se retrouve au moins à minima au niveau de celui du pays voisin ce qui n'est pas le cas il se retrouve bien en dessous en fonction des amendes prévues bien merci beaucoup la parole à ta monsieur Boisson merci monsieur le président mon intervention certes polémique certes politique mais anti-polémique j'ai bien entendu les propos de monsieur Pasquier qui nous indiquaient qu'il soutiendrait cette proposition de loi dans le cas où cette proposition de loi a été soutenue par l'ensemble de la minorité et bien j'en conclurai que nous sommes peut-être dans une nouvelle phase de travail politique dans cet hémicycle phase constructive nous l'avons démontré déjà dans les commissions où la majorité accueille avec intérêt et les propositions de loi discute du fond sans être très polémique pour essayer de comprendre et de voir l'intérêt de ces propositions et peut-être que dans l'avenir en effet lorsqu'il y aura des propositions de loi qu'elles émanent de l'opposition de la minorité ou de la majorité ce qui est important lorsque les idées sont intéressantes et sont défendables c'est qu'elles puissent avant tout protéger l'intérêt général des monégasques de notre pays pour ne pas tomber dans l'esprit partisan que l'on voit malheureusement dans d'autres hémicycles et qu'on en a connus dans le passé c'est peut-être aujourd'hui une nouvelle forme de travail moi je pense que nous aspirons tous à cela ça ne veut pas dire pour autant qu'on est toujours d'accord nous avons nos divergences mais l'intérêt c'est le débat d'idées et le respect de la différence merci monsieur Boisson la parole est à monsieur Pasquier merci monsieur le président je voulais préciser que le soutien que j'ai donné à la proposition de loi sur les familles et aux fils n'est pas un soutien personnel mais bien de notre groupe politique n'est-ce pas je me suis peut-être mal exprimé et je voulais vous dire aussi que je suis content que les deux propositions de loi que vous aviez présentées au cours de la présidence de la législature il n'y en avait que deux n'est-ce pas en cinq ans bien ça ? certes monsieur vous avez donc présenté deux propositions de loi en cinq ans je voudrais simplement dire au monégasque qui nous écoute ce soir que la minorité ici a présenté six propositions de loi en 18 mois pour faire le ratio des heures de travail que cela représente merci oui monsieur Kiki je vous en prie je voulais vous poser une question si vous permettez monsieur le président j'en prie c'est la qualité ou la quantité qui compte ? merci beaucoup oui monsieur Pasquier écoutez je suis content monsieur Kiki que vous me donniez une chance de vous donner un coup de bâton avec une batte de baseball parce que je pense que la qualité franchement des propositions de loi que nous avons faites sont bonnes je ne vais pas faire de commentaire sur la qualité des deux propositions de loi concernant les reports de crédit et le secret professionnel je ne vais pas faire de commentaire par contre je crois que ce soit les propositions de loi sur le chef de foyer que ce soit les propositions de loi sur le pacte de vie commune que ce soit les propositions de loi sur le mandat de protection future que ce soit les propositions de loi de notre ami monsieur Elena sur le travail de nuit et maintenant sur un administrateur représentant les salariés ne sont pas des propositions de loi qui sont légères ce sont des propositions de loi qui concernent nos concitoyens et je crois que leur tirer dessus comme ça ce n'est pas vraiment digne de vous monsieur monsieur Kiki je vous en prie c'est pas sur le fond de la proposition de loi si vous voulez que je réagissais quoique sur certaines d'entre elles mais je pense que demain ça sera l'occasion d'en parler on pourra aller plus justement sur ce sujet que vous voulez bien aborder monsieur Pasquier c'est sur la forme et les conséquences fin de proposition de loi à mon sens c'est le but c'est que ça soit une loi c'est pas de lancer une idée et ça demande parfois un peu plus de réflexion merci beaucoup monsieur Boisson oui monsieur le président j'espère que dans les années qui vont venir on ne va pas tomber dans une course au nombre de propositions de loi personnellement pour étant à la commission de législation et bien régulièrement et mes collègues je peux vous dire monsieur le président j'ai une bonne quinzaine de propositions de loi qui mijotent dans mon esprit depuis très longtemps mais je n'ai pas envie d'encombrer les commissions je pense que toutes les propositions de loi qui sont venues jusqu'à présent ont leur intérêt mais il ne faut pas oublier également qu'indépendamment des propositions de loi que l'on commence aussi et d'abord à travailler sur les projets de loi dans les commissions exactement merci beaucoup s'il n'y a plus d'intervention sur ce texte j'invite donc le secrétaire général à donner lecture du dispositif amendé de cette proposition de loi article par article et je vous rappelle mes chers collègues que nous voterons article par article et après nous mettrons l'ensemble de la proposition de loi au vote article 1er texte amendé champ d'application et définition l'activité de multifamilier office au sens de la présente loi consiste à fournir à titre professionnel des conseils et ou services de nature patrimoniale à des personnes physiques à des familles ou à des entités patrimoniales appartement à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires au fin de la présente loi on entend par petit a conseil et ou services de nature patrimoniale premier tiré le conseil en organisation patrimoniale la planification patrimoniale le suivi administratif et ou financier d'un patrimoine ou deuxième tiré la coordination des prestataires de services intervenant en relation avec un patrimoine le suivi ou l'évaluation de leur performance troisième tiré à l'exclusion des activités prévues au chiffre premier deuxième cinquième sixième septième de l'article premier de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières petit b activité patrimoniale toute société toute personne morale ou toute construction juridique telles que notamment les fondations les fiducies les trusts qui appartiennent directement ou indirectement à une seule personne physique ou une seule famille ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires petit c patrimoine tout ou partie des biens et droits patrimoniaux ne sont pas visés par la présente loi petit a les activités de famille et office prestées entre membres d'une seule famille à titre privé petit b les activités exercées en qualité de mandataire social de membre d'un conseil de fondation de trustee de fiduciaire de mandataire de justice merci je mets l'article premier amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est donc adopté article 2 texte amendé autorisation l'activité de multifamilier office est subordonnée à l'autorisation du ministre d'état prévu à l'article 8 de la loi 1144 du 26 juillet 1991 en outre l'exercice à titre habituel ou professionnel est de manière exclusive en matière financière d'une ou plusieurs des activités énumérées au chiffre 3ème et 4ème de l'article 1er de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières nonobstant l'exigence d'objet social exclusif de l'article 6 alinéa 1 de cette loi reste soumise à l'ensemble de la procédure d'agrément et aux dispositions régissant les sociétés agréées prévues par cette loi à l'exception de son article 21 merci je mets l'article 2 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 2 est adopté amendé article 3 texte amendé protection du titre nul ne peut user du titre de multifamilier office s'il n'a pas obtenu l'autorisation requise par la présente loi sont punis de 6 jours à 3 mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal dont le maximum pourra être porté jusqu'au moment du profit éventuellement réalisé ce qui se prévale de cette appellation sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article précédent merci je mets l'article 3 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 3 amendé est adopté article 4 obligation au secret professionnel toute personne exerçant l'activité de multifamilier office ainsi que tout mandataires sociaux dirigeants employés et toutes les autres personnes au service d'une telle personne sont soumises à une obligation de secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du code pénal je mets l'article 4 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 4 sans modification est adopté article 5 amendement d'ajout rémunération le multifamilier office ne peut percevoir d'autres rémunérations qu'une rémunération directe et exclusive de son client le non-respect des dispositions du présent article sera puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal dont le maximum pourrait être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé je mets l'article 5 amendement d'ajout au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 5 est adopté article 6 texte amendé disposition modificative l'article 8 de la loi numéro 1144 du 26 juillet 1991 est modifié comme suit les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer à titre onéreux des activités quelle qu'en soit la forme de banque ou de crédit de change manuel de devise de transmission de fonds de conseil ou d'assistance dans les domaines juridiques fiscales financiers ou boursiers ainsi que des activités de multifamilies office telles que définies par l'article 1er de la présente loi de courtage ou de gestion de portefeuille ou de gestion de patrimoine avec pouvoir de disposition elles s'appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités le chiffre 15e de l'article 1 de la loi numéro 1362 du 3 août 2009 relative au blanchiment de capitaux et à la lutte contre le terrorisme est modifié comme suit 15e les multifamilies office 16e les personnes non mentionnées au chiffre précédent et à l'article 2 qui à titre professionnel réalisent contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux merci je mets l'article 6 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 6 amendé est adopté je mets à présent l'ensemble de la proposition de loi aux voix et je vous demanderai de voter en levant la main pour le PV pour faciliter le travail du secrétariat général donc y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions donc levez la main s'il vous plaît donc une abstention non donc à l'unanimité donc je vous demande de lever la main madame Amorati Blanc monsieur Svara monsieur Clerici monsieur Robineau monsieur Boisson monsieur Alavena madame Lavagna monsieur Ritt monsieur Stenner monsieur Burini monsieur Kuki madame Rouguignon-Vernin monsieur Poyer madame Fresco-Rolfo monsieur Barry Larot madame Rossi monsieur Croveto monsieur Boéry monsieur Grindat monsieur Robillon et monsieur Pasquier et moi-même je vous remercie je passe à présent la parole à monsieur le ministre qui souhaitait nous dire quelques mots monsieur le Président je vous remercie le gouvernement prend acte de cette adoption unanime de la proposition de loi 211 dans le délai constitutionnel et si possible avant le DS adquem le gouvernement informera la haute assemblée de sa décision quant à la suite réservée à cette proposition et son éventuelle transformation en projet de loi voilà ce que je voulais vous dire bien merci beaucoup nous espérons que bien entendu nous n'avons pas la prétention de croire que cette proposition de loi est parfaite elle peut bien entendu être et elle sera probablement nous l'espérons transformée en projet de loi par vos soins et par les services du gouvernement et les services de monsieur Castellini nous l'espérons parce que je crois que ça va en droite ligne avec le renforcement et la mise en place d'une activité qui aujourd'hui n'existe pas en principauté ou du moins qui existe mais qui n'est pas encadrée qui est un élément très positif pour les résidents à forte valeur ajoutée qui ont décidé de s'installer et de vivre ici à Monaco nous sommes également fortement inspirés de la législation en vigueur au Luxembourg et je crois même si c'est une tradition anglo-saxonne que c'est un élément très important nous savons le nombre de différentes nationalités qui existent à Monaco et la majorité avec maintenant le vote de la minorité aussi donc l'unanimité sur cette proposition de loi nous renforce dans notre idée et j'espère monsieur le ministre que nous accueillerons que vous accueillerez favorablement cette idée novatrice même si nous sommes tout à fait ouverts et conscients que le texte je parle aussi sur le contrôle de monsieur Hamon qui représente l'adage j'ai oublié de souhaiter la bienvenue tout à l'heure ainsi que monsieur Coll effectivement certainement amènera et puis probablement le conseil économique et social tel que vous aurez décidé de consulter ou pas les différentes entités et puis votre conseil stratégique de l'attractivité aussi c'est peut-être un sujet qui peut l'intéresser donc voilà nous espérons que que vous vous regarderez d'un oeil bienveillant et favorable cette proposition de loi je vous remercie donc nous poursuivons avec l'ordre du jour concernant la proposition numéro 212 oui monsieur Stenner je vous en prie président je voulais juste conclure vos propos le gouvernement bien sûr est tout à fait libre de faire ce qu'il veut de ce texte l'accepter ou le refuser je rappelle que s'il le refuse il est obligé de venir s'en expliquer en séance publique avec débat législatif tel qu'est prévu pour la constitution pour toute proposition de loi qui est refusé et il est évident qu'il est libre d'aller chercher ses conseils où il le veut comme nous sommes également libres de chercher nos conseils comme nous le voulons je voulais juste rappeler que nous avons toujours la liberté d'amendement merci merci monsieur Stenner donc nous poursuivons avec la proposition de loi numéro 212 de monsieur Al-Avena de madame Amorati Blanc de monsieur Barry Larrault de monsieur Boéry de monsieur Boisson de monsieur Burini de monsieur Clerici de monsieur Croveto de monsieur Kuki de monsieur Ficini de madame Fresco-Rolfo de madame Lavagna de monsieur Poyer de monsieur Ritt de monsieur Robineau de madame Rossi de madame Rouguignon-Vernin de monsieur Stenner et de monsieur Svara ainsi que moi-même portant création d'une aide financière de l'Etat auprès étudiants c'est là aussi un engagement programmatique de la majorité je donne à présent la parole à monsieur Burini co-auteur et aspirateur de cette idée de cette proposition de loi il y a déjà un certain nombre d'années avec les membres de la majorité mais vous avez été proactif sur ce sujet monsieur Burini pour la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs Merci Son Altesse Érinissime le prince Albert II a émis le souhait lors de son discours d'avènement du 12 juillet 2005 de je cite mobiliser la jeunesse de Monaco en lui donnant les moyens de se former au meilleur niveau et d'avoir accès à des emplois très qualifiés c'est dans cet esprit que la majorité horizon Monaco conformément à ses engagements électoraux et programmatiques désire par la présente proposition de loi faciliter l'effort financier des jeunes souhaitant poursuivre des études dans l'enseignement supérieur dans le cadre de formations généralistes professionnelles ou encore technologiques la principauté de Monaco a connu au cours des dernières décennies une augmentation de son nombre d'étudiants ainsi le gouvernement princier a depuis de nombreuses années contribué au financement des études de ces nationaux et de jeunes rattachés à la principauté par le biais d'un programme performant de bourse d'études avec un budget s'élevant à 2,4 millions d'euros pour l'année 2013 en revanche on note trop souvent que le montant des bourses allouées aux étudiants ne permet pas d'absorber la totalité des frais nécessaires à une poursuite d'études à titre d'exemple les bourses ne contreblancent généralement pas les frais d'inscription dans les universités étrangères qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros par an la majorité consciente de l'investissement important que revêt le financement des études supérieures pour les jeunes nationaux et leurs familles a souhaité dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et conformément à ses engagements pris avec les monégasques inciter les étudiants à poursuivre des études supérieures en leur donnant la possibilité d'un choix d'université ou d'école en conformité avec leurs ambitions c'est dans cet état d'esprit que les élus de la majorité ont souhaité développer une aide financière de l'État aux prés étudiants cette aide financière comporte deux volets le premier volet se compose d'une garantie par l'État du prêt contracté par le compatriote étudiant en d'autres termes l'État se porte caution auprès de l'établissement de crédit pour le prêt contracté la motivation d'une telle mesure réside dans la pratique généralisée des établissements bancaires qui soumettent l'accord de prêt à des conditions de ressources reposant le plus généralement sur les parents ou des représentants légaux de l'étudiant ainsi la garantie d'état du prêt permettra à tous les étudiants de bénéficier du financement dont ils auraient besoin pour leurs études le second volet est celui du paiement par l'État du montant des intérêts et accessoires du prêt étudiant ce qui permettra alors d'offrir aux étudiants des prêts à taux nul cette mesure a semblé nécessaire afin d'éviter que la bourse d'études qui est allouée annuellement ne soit en réalité affectée au paiement des intérêts du prêt en effet une telle éventualité n'est évidemment pas souhaitable car elle allumerait de fait les avantages de la bourse au profit de l'endettement de l'étudiant en outre afin d'écarter le risque de voir des prêts à taux élevé appliqués aux étudiants du fait du remboursement du montant des intérêts par l'État il est apparu nécessaire lors de l'élaboration du texte d'imposer une convention type entre l'État et les établissements de crédit au franc et prêt ainsi cette convention type a pour objectif de cadrer les relations entre l'État et l'établissement conventionné pour toutes les composantes techniques du prêt telles que son montant maximal empruntable par l'étudiant son taux d'intérêt ainsi que les modalités de paiement par l'État à l'établissement de crédit des intérêts et accessoires de l'emprunt le conseil national souhaite vivement que les établissements de crédit s'associent à cette aide d'État pour les prés étudiants dès lors à l'instar de la collaboration forte existant entre la commission d'insertion des jeunes diplômés et les établissements bancaires le conseil national attend les établissements de crédit de la place qu'il contribue au succès de l'effort national engagé en faveur des étudiants monégasques et qu'il s'engage à soutenir ces derniers par ce dispositif en définitive l'aide d'État aux prés étudiants a été établie pour permettre à tous les étudiants concernés de se responsabiliser en bénéficiant d'une aide financière à l'emprunt tout en proposant un produit intéressant et sécurisé aux étudiants et aux établissements de crédit tel est l'objet de la proposition de loi merci merci beaucoup monsieur Burini je donne à présent la parole à monsieur Barry Larrault président de la commission de l'éducation et de la jeunesse puisque vous avez été élu rapporteur de ce texte que vous avez porté donc c'est à vous merci monsieur le président monsieur le ministre madame le conseil de gouvernement messieurs les conseils de gouvernement avant de commencer la lecture du rapport en effet je voulais d'abord pardon de vous couper je vous demande de parler un petit peu plus fort puisqu'on me signale que le retour son est un peu faible voilà je vais m'approcher du micro merci donc comme je le disais avant de commencer la lecture du rapport sur la proposition de loi j'aimerais en effet remercier d'abord l'ensemble des membres de la commission de l'éducation de la jeunesse pour m'avoir permis d'être le rapporteur de ce projet et me joindre à vos remerciements en faveur de monsieur Burini qui est vraiment à l'origine de cette proposition de loi qui désormais préside une commission permanente importante et qui grâce à mon poste aujourd'hui me permet de rapporter cette proposition de loi merci beaucoup donc voilà la lecture du rapport sur la proposition de loi numéro 212 portant création d'une aide financière de l'état aux pré-étudiants la proposition de loi portant création d'une aide financière de l'état aux pré-étudiants a été transmise au secrétariat général du conseil national et enregistrée par celui-ci le 1er avril 2014 le numéro 212 ce texte a été déposé en séance publique le 2 avril 2014 renvoyé ce même jour devant la commission de l'éducation et de la jeunesse qui a d'ores et déjà achevé son étude tout le monde s'accorde pour reconnaître que l'avenir de notre pays n'a jamais été aussi dépendant qu'aujourd'hui de l'éducation et de la connaissance la mondialisation l'ouverture de Monaco sur le monde et la rareté des structures d'enseignement supérieures sur notre territoire encouragent vivement les étudiants monégasques à aller se former au-delà de la région voisine et parfois très loin de nos frontières conscient que les études supérieures constituent un investissement coûteux pour les familles le gouvernement prend part depuis de nombreuses années à cet effort financier par le biais de son programme de bourse d'études cependant l'état n'est pas en mesure de prendre à sa charge le paiement de l'intégralité des études de l'ensemble des compatriotes en outre force est de constater que nos étudiants sont victimes d'une double contrainte d'une part le poids de leur statut d'étudiant extracommunautaire et d'autre part les conséquences d'une crise mondiale conduisant les différents états à augmenter de manière exponentielle les droits d'inscription dans leurs établissements dans le but d'améliorer le financement de ceux-ci à titre d'exemple en 2012 certaines universités anglaises ont triplé leurs frais de scolarité dans le cadre d'un plan gouvernemental destiné à stabiliser leur autonomie financière l'OCDE elle-même reconnaît que dans un nombre croissant de pays les frais de scolarité sont plus élevés pour les étudiants en mobilité internationale et peuvent varier en fonction du domaine d'études ainsi les étudiants monégasques sont souvent confrontés à la problématique des frais d'inscription très élevés applicables aux étudiants extracommunautaires qui se rencontrent aussi bien dans les écoles privées que dans les universités à l'exception des universités françaises en vertu d'accords bilatéraux l'éducation est un des meilleurs investissements qu'un état puisse faire ainsi face au coût galopant de l'enseignement supérieur les pays ont de plus en plus recours à des formes de partage des coûts souvent par le biais de programmes préconisant certaines formes de prêts d'études soutenues par les gouvernements selon l'OCDE les pays dans lesquels les étudiants bénéficient d'aides financières importantes affichent un taux d'accès à l'enseignement universitaire supérieur à la moyenne même lorsque les frais de scolarité y sont comparativement élevés engagement programmatique de la majorité horizon monaco la proposition de loi s'inscrit dans l'esprit du vœu du souverain d'inciter les étudiants monégasques à se former à l'extérieur et s'ouvrir sur le monde ainsi l'aide financière de l'état auprès étudiants a pour vocation de permettre à nos jeunes de revenir à la fin de leurs études en principauté et donner à notre pays la capacité de construire durablement son avenir aussi dans la tradition du système scolaire monégasque la proposition de loi entend apporter un appui financier supplémentaire pour permettre aux étudiants monégasques d'effectuer des études supérieures correspondant à leurs ambitions et ce même lorsqu'ils sont uniquement admissibles à la bourse forfaitaire quels que puissent être les frais à engager Juste soutien à la formation l'aide financière de l'état auprès étudiants a notamment pour ambition de compenser les handicaps des frais d'inscription exorbitants pratiqués par certaines universités en raison de la nationalité extra communautaire de nos compatriotes il s'agit ici il s'agit ici d'une réelle politique de financement de l'enseignement supérieur qui en facilitant l'obtention d'un prêt pour poursuivre ses études permettra aux familles de compatriotes de pouvoir financer les études de plusieurs enfants sans être contraintes à d'importants sacrifices Véritable innovation par rapport aux prêts étudiants proposés par les établissements bancaires la proposition de loi a pour ambition d'inciter les établissements de crédit de la place à participer à l'effort national en faveur des étudiants monégasques En effet la présente proposition de loi entend offrir à nos ressortissants une double aide financière sous la forme d'une part d'un cautionnement du prêt contracté auprès d'établissements de crédit partenaire et d'autre part du paiement des intérêts et accessoires liés à ce prêt Dès lors ceux-ci ne devront rembourser que le capital prêté hors intérêts et accessoires le reste étant pris en charge par l'Etat Le mécanisme mis en place permettra aux établissements de crédit grâce à la garantie de l'Etat de proposer des conditions de prêts avantageuses quant au taux d'intérêt et au montant des accessoires Par là même l'établissement de crédit bénéficiera outre de l'apport d'une clientèle jeune prisée par les banques d'une image positive dès lors qu'il s'impliquera dans l'effort éducatif du pays La formation de nos jeunes monégasques ne relève pas seulement de l'éducation nationale Il s'agit d'une responsabilité collective de tous les acteurs de la société L'effort demandé par l'aide financière de l'Etat aux pré-étudiants est alors un effort tripartite reposant sur les épaules de l'étudiant du gouvernement mais aussi des établissements de crédit et bénéficiant à chacun La commission de l'éducation et de la jeunesse souhaite vivement que les établissements de crédit accueillent ce texte favorablement Votre rapporteur considère que la proposition de loi étudiée ce soir s'inscrit parfaitement dans le droit fil du principe d'excellence qui n'a jamais cessé de revêtir l'enseignement scolaire en principauté Elle renforce cette quête incessante de la recherche des moyens les plus efficaces et les plus pérennes de maintenir son étude Excusez-moi un savoir mais aussi la meilleure manière de l'appréhender en leur offrant des formations et des moyens pour les réaliser lorsqu'ils seront parvenus au terme Je suis perdu Je suis perdu Sous le bénéfice des observations d'ordre général votre rapporteur souhaite maintenant présenter certaines observations concernant les amendements opérés par la commission La proposition de loi entend créer la possibilité pour les étudiants monégasques de bénéficier de prêts d'étudiants à des conditions avantageuses grâce au concours de l'Etat En effet l'aide financière de l'Etat aux prêts étudiants se compose d'un cautionnement du prêt par l'Etat et du paiement des intérêts et accessoires liés aux prêts étudiants La commission souhaite fortement souligner que la proposition de loi constitue un réel changement de culture En effet jusqu'alors les prêts étaient accordés aux étudiants contre de solides garanties le plus souvent assurés par la caution des parents Le système de garantie étatique et des paiements des intérêts accessoires liés aux prêts permettra à l'ensemble des étudiants monégasques de bénéficier d'une aide de financement de leurs études La commission a scindé l'article 1er en deux articles distincts afin de bénéficier des modalités de l'aide financière de l'Etat article 1er et les exigences requises des bénéficiaires de l'Etat désormais régies par l'article 2 L'article 2 tel qu'amendé par la commission regroupe les anciens articles 2 et 4 Au-delà de ces modifications de pure forme la commission a souhaité relever l'âge limite pour bénéficier de l'aide de 28 à 30 ans Ainsi ce relèvement se justifie par le fait que la limite de 30 ans permet aux étudiants de plus de 26 ans ne pouvant plus disposer d'une bourse d'études de profiter néanmoins d'une aide aux pré-étudiants Ce bré engageant l'étudiant il reste un acte responsabilisant qui ne constitue pas en soi une charge financière importante pour l'Etat L'article 5 devenu article 4 présente une rédaction remaniée pour améliorer sa compréhension Enfin l'article 6 devenu article 5 reprenait les modalités de l'aide de l'Etat déjà explicitées dans l'article 1er Dès lors la Commission a souhaité retirer ses mentions redondantes et conserver uniquement la subrugation de l'Etat dans les droits de l'établissement des crédits dès lors que l'Etat a dû actionner sa garantie Aussi c'est en concordance avec l'esprit les idées dans lesquelles s'inscrit la proposition de loi présentée ce soir que votre rapporteur vous invite à voter en faveur de celle-ci Je vous remercie Merci beaucoup Monsieur Barry Larrault J'ouvre maintenant le débat général sur cette proposition de loi y a-t-il des interventions Oui Monsieur Grindat Merci Monsieur le Président La question se pose Est-ce une loi électoraliste La réponse est non La réponse est non C'est une loi utile au monégasque en prise réelle avec la vie quotidienne de nos compatriotes et comme elle pose le principe d'égalité entre tous puisque les familles ne sont plus qu'aution ne sont pas qu'aution plutôt c'est un projet que nous devons approuver Je le disais d'ailleurs l'autre jour en commission des en CISAD en commission des intersociaux présidée par Monsieur Poyer lors d'une petite discussion avec le docteur Cuky Donc cette proposition de loi nous la soutiendrons très volontiers mais nous insistons encore une fois aujourd'hui Monsieur le Président pour que les nôtres qui ont à peu près les mêmes buts que celles-ci soient un jour selon votre bon vouloir reprises dans les dues commission nous vous remercions et nous vous confirmons que nous voterons cet excellent texte Merci Monsieur Grindat je vais excuser effectivement votre absence pour des raisons professionnelles et j'ai tout à l'heure répondu à votre et la majorité a répondu à votre collègue Monsieur Pasquier qui émettait les mêmes voeux sur les différentes propositions qui ont été rédigées par vous par votre groupe je crois qu'il y en a quatre et deux de la part d'un autre groupe de la minorité donc je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit je vous remercie et donc je prends acte avec satisfaction que la minorité soutient enfin malheureusement en l'absence de Monsieur Elena soutient cette proposition de loi qui est effectivement très innovante et qui faisait partie d'un engagement de la majorité je vous en remercie Monsieur Burini vous souhaitiez dire un mot sur cette proposition qui vous est directement liée puisque je crois que vous l'avez inspirée il y a trois quatre ans merci si vous insistez non c'était juste pour dire il ne faut jamais le rapport à l'exposé émotive le dit le rôle vraiment bienveillant de l'état monégasque qui distribue déjà plus de près de deux millions cinq au titre des bourses d'études qu'il faut le rappeler ne sont évidemment pas remboursables et ça on ne soulignera jamais assez que ces bourses sont destinées non seulement à nationaux mais aussi sous certaines conditions qui sont d'ailleurs assez souples dix ans etc aux résidents et évidemment comme avait dit quelqu'un l'état ne peut pas tout et l'idée c'était de dire qu'on peut très bien faire son droit à Nice plutôt qu'à Harvard mais si on peut faire son droit à Nice ce n'est pas à l'état de payer la totalité des études aux Etats-Unis c'est un choix aussi de vie c'est pour ça qu'on parle aussi de responsabiliser les élèves au niveau de la demande parce qu'il faut rembourser donc c'est un projet un projet de vie un projet d'études un projet professionnel donc c'est quelque chose en plus que peut offrir Monaco à ses étudiants pour qu'ils puissent se former et aller travailler dans des multi familier office voilà n'est-ce pas la boucle est bouclée merci beaucoup M. Brunier la parole est à M. Boéry après M. Kik M. le Président M. le Ministre la présente proposition d'aide financière pré-étudiant je crois une véritable innovation je n'insisterai pas sur l'aspect pratique et financier de la garantie parce qu'à ma connaissance mais je ne connais pas tout au fond c'est une des premières fois où l'aide sera apportée à un statut et non pas au revenu des parents ça me paraît quand même un point important et ce qui est important c'est que c'est sociologiquement et psychologiquement important sociologiquement parce que ça joue sur l'autonomie c'est-à-dire la capacité d'emprunter et la responsabilité parce qu'il s'agira de rembourser et cette proposition est d'autant plus la bienvenue qu'elle place l'étudiant dans notre temps les bourses d'études c'est bien c'est nécessaire on voit que c'est limité par la barrière de l'âge mais ça s'avère parfois insuffisant aujourd'hui étudier c'est évidemment bien sûr étudier mais c'est aussi de plus en plus se faire un réseau se faire un réseau local c'est bien mais ça peut se paraître aussi insuffisant dans un monde mondialisé le réseau doit être mondialisé ce pré-étudiant est donc une belle opportunité cela tombe bien quelques statistiques viennent opportunément d'être publiées alors rassurez-vous uniquement trois chiffres ils illustrent l'importance de notre proposition et je pense que comme on sera unanime à la voter je crois que ça sera très bien en 2013 c'est 9 la moyenne d'âge pour faire un MBA exemple c'est 27,8 ans donc déjà on s'aperçoit qu'à 30 ans on est presque au plafond et on le sait c'est un passage important pour ceux qui veulent faire ce genre d'études pour se fabriquer un réseau mondialisé les frais de scolarité et la nouvelle vie qui concerne affaire en MBA se situe pour deux ans entre 20 000 et 100 000 euros sur deux ans cette loi donc est loin d'être négligeable et enfin une histoire de coût en France le coût du crédit pour ce type d'aide évolue entre 1,8 et 2,6% en 2013 mais le problème n'est pas d'avoir le prêt la difficulté c'est que même avec la garantie des parents les gens ont parfois des difficultés à obtouver ce prêt et donc la garantie de l'état va probablement aider cela alors je crois que c'est un outil absolument adapté aux jeunes et peut-être comme tenu de l'âge permettait aux doyens de dire et aux moins jeunes merci merci beaucoup monsieur Boéry la parole est à monsieur Kuki merci monsieur le président moi j'attends la réponse ou le petit commentaire du gouvernement qui j'espère aura lieu une fois que le vote aura été fait parce que autant sur le premier texte la réponse du ministre bon on va dire c'est une réponse constitutionnelle classique à peu près vous avez répété la constitution on a l'habitude là j'attends quand même une réponse un peu plus précise et un engagement un peu plus précis certes ça va sans doute coûter un peu d'argent très peu je pense que c'est de l'argent bien investi quand il s'agit d'aider la formation de nos compatriotes surtout à un certain niveau j'attends au moins d'avoir le sentiment du gouvernement sur l'esprit du texte merci beaucoup monsieur Kuki moi aussi pour ne rien vous cacher madame Rougagnon-Vernard merci je souhaitais juste partager avec vous une réflexion personnelle en fait nous sommes un petit territoire peu nombreux et je suis convaincue que c'est par l'excellence de chacun d'entre nous que nous pourrons continuer dans notre prospérité on n'a pas d'autre choix que d'être les meilleurs d'avoir les meilleurs et de devenir les meilleurs donc cette proposition de loi va vraiment dans le bon sens je peut-être que peut-être que ce sera un premier pas vers aller plus loin parce que vous verrez que dans cette proposition de loi on la limite à 30 ans et il peut y avoir des formations ou des choix de vie ou de refaire sa vie changer de vie qui peuvent entraîner ou des formations de haut niveau qui peuvent se faire après 30 ans il y a eu de nombreuses discussions d'ailleurs dans le cadre de la commission sur ce point là est-ce que il y a différents avis ce qui est tout à fait tout à fait légitime merci beaucoup monsieur Stenner merci monsieur le président je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit le rapporteur ce qui a été dit par monsieur Grandas ce qui a été dit par monsieur Boéry il faudrait quand même considérer cette proposition de loi et la sortir du contexte des coûts d'inscription à certaines écoles qui sont prohibitifs et il faut que le gouvernement dans son appréhension du texte aille au-delà récemment la semaine dernière monsieur Burini et moi sommes allés visiter à titre privé Sciences Po à Menton et nous avons pu échanger avec le directeur de l'institution qui nous a évoqué nous a expliqué Marc était déjà au courant la vision du regretté monsieur Descoings et il est clair et évident et ça va revenir sur ce que disait monsieur Boéry Monaco est petit Monaco compte de plus en plus de monégasques Monaco compte de plus en plus de jeunes qui ont l'intention et qui veulent s'instruire et qui malheureusement ne pourront pas pour raisons X, Y ou Z exercer une activité sur le sol national ça sera un peu ce qu'on pourra appeler peut-être la diaspora monégasque une diaspora qui est déjà en train de se constituer et si on leur permet l'accès à ces écoles qui basent l'excellence de l'éducation et qui l'allient au contact des alumni je veux dire ça se fait à HEC monsieur Castellini le sait bien ça se fait à Alix monsieur Calcano le sait également la même chose à Sciences Po et à l'ENA dans d'autres dans d'autres écoles françaises il est important à un moment donné que nos nationaux puissent non seulement avoir la possibilité de rejoindre les moyens des facultés et l'aide pour pouvoir rejoindre des écoles prestigieuses mais aussi qu'elles utilisaient la possibilité de construire des relations qui d'où qu'ils soient dans le monde puissent servir la principauté je vous remercie merci beaucoup monsieur Stenner je m'associe pleinement à vos propos monsieur Barry Larrault oui merci monsieur le président je voudrais aller un peu plus loin dans ce qui ne figure pas au sein de la proposition de loi mais qui qui montre sa modernité vous le savez je fais partie de la délégation du conseil national auprès du conseil de l'Europe j'ai à ce titre en charge un dossier un rapport sur la mobilité des étudiants en Europe et il y a un terme qui n'apparaît pas dans cette proposition de loi mais qui est essentiel ça s'appelle la portabilité c'est à dire la portabilité des prêts et des bourses sur 33 pays qui ont été analysés par le conseil de l'Europe sachez que 9 pays uniquement dans l'Europe et dans l'Union Européenne autorisent leurs étudiants quand ils sont bénéficiaires de prêts à utiliser ces prêts pour étudier à l'étranger cette proposition de loi celle de la majorité aux Etats-Unis en Monaco autorisera cette portabilité cette modernité de la proposition de loi certes vous allez me dire est liée à notre territoire qui est exigu et nos étudiants n'ont pas d'autre choix que d'aller étudier à l'étranger mais c'est quand même un aspect qu'il faut souligner parce que c'est essentiel de pouvoir grâce à l'argent dont pourront bénéficier les étudiants en Monégasque de pouvoir étudier n'importe où dans le monde et je pense que vraiment ce que je disais dans mon rapport en termes d'éducation la différence entre l'éducation et l'enseignement c'est essentiel je pense que nos étudiants doivent aller se former à l'étranger et il ne faut pas qu'on arrive un jour comme disait le vice-président en parlant de diaspora moi je rebondirais sur le côté négatif de la diaspora parce que c'est bien que nos Monégasques soient un peu partout dans le monde mais il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite de cerveau c'est à dire il ne faudrait pas que nos compatriotes soient obligés de travailler à l'étranger pour qu'on ne puisse pas les accueillir chez nous donc j'espère que le gouvernement comprendra le sens de notre proposition de loi qu'il transformera cette proposition de loi rapidement dans les délais constitutionnels en projet de loi qu'on pourra la voter afin que nos étudiants en profitent le plus rapidement possible je vous remercie merci beaucoup monsieur Barry Larrault parole est à monsieur Pasquier monsieur le président je voulais rebondir sur ce qu'a dit le vice-président en ce qui concerne la diaspora je crois que je ne peux que m'associer avec ses propos je crois que bien que monsieur Barry Larrault pense qu'il n'est pas bien d'étudier et de rester ailleurs je pense qu'il faut tous être conscients qu'il y aura une grande desperdition et qu'une grande partie des étudiants qui bénéfieront de ces prêts ne reviendront pas à Monaco je crois que c'est clair mais je crois qu'il ne faut pas que ça nous arrête au contraire je crois qu'au contraire il faut travailler sur cette diaspora pour essayer de l'intégrer un peu plus dans le tissu monégasque et la première manière de l'intégrer c'est lui donner une voix et là je m'adresse à monsieur Ritt parce qu'aujourd'hui les monégasques qui sont à l'étranger ont fait tout pour les empêcher de voter c'est pas normal ces gens là peuvent apporter beaucoup à notre pays et je pense que dans le cadre de votre commission monsieur Ritt je crois que c'est un point fondamental c'est d'essayer de faciliter l'accès au vote des monégasques qui sont à l'étranger sans qu'ils aient à fournir des justifications qu'ils n'arrivent jamais à faire des certificats de l'employeur des bêtises sans nom si vous voulez donc moi c'est ce que je voulais vous dire je voulais vous dire monsieur Ritt la balle est dans votre temps merci monsieur Poyer vous permettez que monsieur Ritt réponde merci beaucoup je sais mais je donnerai également la réponse merci monsieur le président la parole à monsieur Barilla et merci monsieur Poyer cette balle comme vous le savez nous jouons déjà avec et nous avons même joué ensemble lors d'une des rares commissions que nous avons eu l'opportunité de consacrer au thème de la loi électorale puisque l'urgence d'une autre d'un autre projet de loi nous a amené à non pas l'oublier certes pas mais à le mettre un petit peu de côté ce thème là c'est bon signe d'ailleurs de savoir que dans la discussion sur les généralités concernant ce que l'on peut faire en plus pour la loi électorale actuelle dès la première discussion ce thème a été abordé et il m'a semblé encore une fois il n'a pas fait l'objet d'un vote ce thème mais il m'a semblé qu'il ne serait pas très très difficile d'obtenir une quasi unanimité sur toutes les solutions susceptibles de permettre à plus de monégasques de manifester leur opinion par leur vote je rappelle que nous avons effectivement un électorat qui constitue un petit nombre nous avons un réservoir d'éligibles qui constitue un tout petit nombre si effectivement nous ne recueillons pas avec la plus grande minutie chaque vote de chaque monégasque je pense qu'à terme nous serons perdus merci M. Ritte parole est à M. Poyer merci M. le Président oui alors aujourd'hui effectivement il y a une opportunité qui est donnée à tous nos jeunes derrière le prêt étudiant les encourager à poursuivre leur étude quelle que soit leur situation financière personnelle et familiale c'est aussi une aide sociale qui j'espère sera transformée très rapidement par le gouvernement qui donnera aussi un signal fort à notre jeunesse et qui illustrera encore une fois notre modèle social si particulier je connais aussi la pugilacité de M. Barry Larrault que je félicite mais aussi pour défendre la situation des monégasques pour des frais d'inscription adaptés et puis l'occasion m'est donnée de répondre également à mon cher collègue même si effectivement on peut envisager toute modification dans la loi et en particulier sur les élections mais il faut dire qu'aujourd'hui les monégasques qui résident à l'étranger ont le droit de voter par procuration de toutes les façons donc il y a déjà ce mode là certes ça ne concerne pas les déplacements professionnels ça ne concerne pas différentes choses mais il y a déjà quand même des choses qui existent on ne peut pas non plus tout renier à ce point mais par contre je m'associe aussi à la volonté de faire une participation plus forte aux élections sachant que ça fait partie des évolutions Merci beaucoup M. Poyer M. Barry Larrault Oui merci M. le Président je voudrais quand même on est en sciences publiques les écrans sont allumés nos compatriotes nous regardent les procès-verbaux seront établis je n'ai jamais dit M. Pasquier que je ne voulais pas que nos compatriotes aillent étudier à l'étranger donc je pense que c'est un malentendu dans vos propos donc là dessus je m'inscris en faux en revanche je persiste là dessus et là on est en contradiction apparemment sur le principe de fuite des cerveaux qui me fait peur je pense que nous sommes un pays à part dans le monde on est 8000 entre 0 et 100 ans grosso modo et aujourd'hui force est de constater que de nombreux compatriotes ont parfois de la difficulté à trouver un emploi dans leur propre pays et j'estime que ceux d'entre eux qui iront à l'étranger se former de façon brillante ont le droit de vouloir si c'est leur décision à avoir un poste à la hauteur de leurs compétences dans notre pays libre à eux en effet de travailler à l'étranger s'ils le souhaitent mais autour de nous nous avons des professions libérales des avocats des médecins qui eux viennent travailler à Monaco parce qu'ils ont des protections qui leur permettent ce droit et ils font des études brillantes donc je pense que n'importe quel étudiant qui fait des études brillantes doit avoir la possibilité même s'il n'a pas une profession libérale de travailler en principauté dans les entreprises privées du pays et s'ils le souhaitent ils resteront à l'étranger mais en tout cas je pense que notre identité est essentielle et on doit quand même prendre le soin d'engager nos jeunes compatriotes à revenir au pays avec leurs compétences je vous remercie merci beaucoup monsieur Barry Larrault y a-t-il d'autres interventions sur ce texte avant que oui monsieur Rich je vous en prie merci monsieur le président une intervention brève pour manifester mon immense satisfaction d'avoir quasiment pour la première fois aujourd'hui entendu à la fois la la majorité la minorité s'exprimait d'une manière ou d'une même clameur au sujet de la diaspora monégasque historiquement les pays qui parlaient et étudiaient toutes les possibilités justement de prendre en compte cette diaspora ont constaté un jour qu'elle existait en ce qui concerne Monaco on peut imaginer un phénomène quasiment inverse c'est celui de la création progressive de cette diaspora certes elle existe mais elle est ténue actuellement et peut-être pourrions-nous dans ce domaine une fois n'est pas coutume innover cette diaspora correspond à un autre impératif de nombreux projets à court ou moyen terme mais le moyen se compte en quelques années consiste à étendre notre territoire mais tout le monde sait bien que la course au mètre carré vue sous cet angle restrictif sera vraisemblablement tout tard perdu la notion de diaspora est effectivement un des moyens pour Monaco à long terme de survivre et je pense que ce thème doit retenir absolument à ce titre toute notre attention merci merci beaucoup monsieur Ryd tout à l'heure il a été fait référence notamment dans le cadre des modalités prévues pour les procurations et je voulais rappeler au gouvernement princier que nous attendons le projet de loi à la fois pour renforcer la protection du candidat que j'ai moi-même demandé il y a 16 mois le jour de mon investiture et également un certain nombre de dispositions techniques que demande la mairie qui ont été tout à fait validées par nous que nous attendons je vous ai écrit à ce propos monsieur le ministre d'ailleurs et le mieux le plus tôt sera le mieux de façon à ce que nous puissions voter ce texte puisque la mairie le demande elle est parfaitement prête et peut le mettre en application sous réserve que l'ordonnance souveraine soit prête dans les premiers jours du mois d'octobre donc je renouvelle ma demande ici en séance publique sachant que ce texte prévoit à la fois la durée de la campagne électorale sur le plan audiovisuel et les modalités d'encadrement et puis les modalités techniques prévues notamment entre autres sur les procurations sur les listes sur les étiquettes enfin un certain nombre de dispositions et le renforcement d'un article du code pénal pour dissuader un certain nombre de personnes malveillantes et qui voudraient empêcher un certain nombre de nos compatriotes de se présenter à des élections nationales ou communales donc je vous renouvelle j'en profite puisque nous sommes en séance publique pour vous renouveler notre demande par mon intermédiaire de l'urgence du dépôt de ce texte en plein accord avec la mairie et les services communaux qui sont tout à fait prêts services administratifs communaux qui sont tout à fait prêts à l'appliquer pour les prochaines avant les prochaines échéances communales en mars 2015 voilà pas si vous souhaitez dire un mot à ce propos monsieur le président ces deux textes ont été adoptés par le conseil de gouvernement ce matin et vous seront donc déposés à la fin de la procédure prévue par la constitution en matière de textes examinés par le conseil de gouvernement je voudrais dire très clairement ici qu'il n'y a aucun retard sur ces deux textes la demande la prise de conscience que la loi qui organise la campagne électorale a été faite après la précédente élection donc en février 2013 ensuite la malheureuse campagne électorale que nous avons tous vécu y compris le gouvernement qui a lui aussi été victime moins peut-être que d'autres mais lui aussi a été victime accusé par les uns et par les autres et par certains d'aider les adversaires donc cette déplorable campagne électorale a amené la majorité et je pense l'ensemble des élus à proposer que nous renforcions la protection des candidats cette prise de conscience a été mise en forme très rapidement par une commission de travail constituée par le conseil national et par le gouvernement monsieur Masseron coordonné ce travail pour le gouvernement cette commission a terminé son travail à la fin de l'année 2013 et le temps de mettre en forme juridiquement ces textes ils sont donc déposés avant la fin du mois de juin il n'y a aucun retard je n'ai pas employé le mot de retard monsieur le ministre pas aujourd'hui monsieur le président voilà vous avez l'honnêteté de le reconnaître je précise je précise que le respect de la loi nous oblige à consulter la commission de contrôle des informations nominatives bien sûr ce qui va évidemment retarder un tout petit peu j'espère un peu le processus législatif merci beaucoup de votre réponse et je crois que si nous pouvons raisonnablement étudier ce projet de loi déposé dans fin juin début juillet ou même mi-juillet je pense que à ce moment là le conseil national se mettra à la tâche sous l'autorité de monsieur Ritt et de sa commission et ce qui nous permettra de voter ce projet de loi dans les tout premiers jours du mois d'octobre à la suite vraisemblablement de la séance publique des séances publiques consacrées au budget rectificatif et ça serait un élément important pour la mairie qu'il demande et puis selon les principes que nous avons demandé je crois sur lesquels nous sommes tout à fait d'accord pour éviter autant que possible de ne plus revoir le niveau et la médiocrité de certaines volontés pendant la précédente campagne électorale donc je vous remercie de nous avoir éclairé sur ces propos y a-t-il mes chers collègues encore d'autres interventions sur le projet de loi en matière de pré-étudiant monsieur creveto je vous en prie merci monsieur le président je voulais juste préciser deux choses à propos de cette proposition de loi bien évidemment je peux comme féliciter de ce mécanisme qui permettra des monégasques de suivre des études longues et souvent coûteuses mais je voulais préciser qu'il ne fallait pas le considérer comme une charge financière mais bien comme un investissement un investissement sur l'avenir un investissement sur notre jeunesse et que c'est tout l'intérêt de Monaco de pouvoir bénéficier des compétences et de de l'expérience de ces monégasques bien formés tôt ou tard qui puissent revenir dans des bonnes conditions qui trouvent effectivement des emplois correspondant à leurs qualifications c'est tout l'intérêt de Monaco que ce soit dans l'administration que ce soit dans les sociétés à monopole ou bien dans les entreprises privées je vous remercie merci beaucoup de ces précisions y a-t-il d'autres interventions s'il n'y a pas d'autres interventions moi je vous dirais effectivement quelques mots sur la la philosophie de cette proposition de loi parce que on retrouve dans les termes de la proposition de loi de la part de la majorité la philosophie de notre engagement c'est-à-dire que tout ne peut pas être demandé à l'Etat l'Etat providence a ses limites y compris à Monaco et toute notre démarche a consisté effectivement à mettre à contribution volonté de mettre à contribution les établissements de crédit de la principauté qui bénéficie de beaucoup d'avantages de bonnes conditions de travail et d'infrastructures d'une stabilité politique d'une bonne clientèle et d'un environnement très favorable donc au même titre que la commission d'insertion des jeunes diplômés qui a été lancée je crois à votre arrivée monsieur le conseiller pour les affaires sociales et qui est un succès aujourd'hui vous avez bien entendu sous l'autorité du ministre d'Etat mis à contribution ces établissements de crédit et vous les avez un peu bousculés bon on va pas se mentir et notre objectif est également et nous viendrons vous demander si le gouvernement Prassier qui j'espère va émettre un avis tout à l'heure à partir du moment où la proposition de loi sera adoptée vraisemblablement à l'unanimité et j'espère qu'à ce moment là nous viendrons vous demander un petit peu les moyens que vous avez employés certes tout à fait normaux et gentils mais avec une certaine persuasion pour leur demander de se mettre en marche pour pouvoir aider les jeunes étudiants dans le cadre de leur projet de vie et dans le cadre de leur formation vous l'avez fait dans le cadre des sociétés des banques et autres certaines ont joué le jeu et je pense que nous espérons effectivement que nous serons dans ce même contexte mais nous avons un certain nombre d'idées aussi si cette proposition de loi est transformée en projet et puis dire en m'associant à l'ensemble de mes collègues qu'il n'y a pas de meilleur investissement effectivement que nos jeunes compatriotes et que la matière grise et leur formation et je ne peux terminer mon propos sans une note préoccupée concernant la situation d'un certain nombre d'étudiants en souffrance qui traversent des difficultés qui soient dans l'Union européenne ou hors Union européenne qui doivent vous êtes bien assis parfois demander et remplir les conditions pour accéder à une nationalité d'un de leurs parents en général la nationalité française pour pouvoir avoir la possibilité d'accéder à un certain nombre de pré-étudiants et d'avoir des procédures relativement accélérées or ça c'est pas possible voilà les monégasques et les classes d'âge chaque année pour le baccalauréat qui sont en train et qui vont passer leurs examens sont suffisamment à la fois nombreux et peu nombreux pour que le gouvernement aidait totalement je crois monsieur le ministre depuis 16 mois que nous sommes là nous sommes vraiment à vos côtés concernant l'éducation nationale pour que l'ensemble des ambassades et des structures des relations extérieures de la principauté vraiment se mettent en marche pour aider les étudiants qui ont des difficultés et qui rencontrent des difficultés à tel point que certains sont obligés de changer ou en tous les cas de reprendre la nationalité d'un de leurs parents donc ça c'est vraiment pas possible ça me paraît c'est même c'est même inimaginable donc je sais que c'est un sujet où monsieur Barry Laro se bat quotidiennement là dessus je ne doute pas que le département de monsieur Badia avec madame Bonal en soit conscient mais vraiment il faut tout faire et malheureusement peut-être parfois ça passe de chef de gouvernement à chef de gouvernement je m'en doute c'est probablement pas simple et on se heurte aussi notamment sur l'Union européenne un certain nombre de difficultés vous allez être directement concernés par cela dans quelques semaines dans le cadre des négociations mais c'est pour nous un sujet de fortes préoccupations puisque nous sommes saisis par un certain nombre de familles et vraiment merci d'essayer de faire le maximum avec vos services et les services de monsieur Badia pour ces difficultés qu'en rencontrent certains de nos étudiants voilà oui monsieur Valéry je vous en prie quelques mots monsieur le président d'abord pour vous remercier de vos propos positifs pour la commission d'insertion des diplômés qui feront chaud au coeur de ceux qui s'en occupent et bien sûr de la cellule exécutive en particulier qui est rattachée au département des affaires sociales et de la santé nous avons créé cette commission effectivement au début de l'année 2010 quelques mois après mon arrivée au gouvernement et je voudrais surtout dire deux mots pour passer des informations utiles profitons-en puisque nous sommes en séance publique nous sommes regardés je n'en doute pas par un certain nombre d'étudiants monégasques mais aussi par des monégasques de l'étranger de notre diaspora je crois qu'il y a à peu près 500 un peu moins de 500 monégasques qui habitent donc qui travaillent et qui habitent dans des pays étrangers et qui nous regardent sur internet je me rappelle dans mes anciennes fonctions je recevais parfois un certain nombre de mails après les séances publiques de monégasques des Etats-Unis ou d'Asie ou d'ailleurs et je voudrais leur dire deux choses donc aux étudiants que nous avons effectivement aujourd'hui une centaine d'entreprises partenaires de la commission d'insertion des diplômés ces partenaires sont actifs il y a effectivement beaucoup d'établissements bancaires de la place monsieur le président qui ont signé ces partenariats avec nous nous avons pu d'ores et déjà assurer plus d'une centaine d'emplois dont la plupart en contrat durée indéterminée à des diplômés des jeunes diplômés pour la plupart du temps donc à la fin de leurs études en principauté parce que notre objectif même s'il est très louable je ne veux pas rentrer dans le débat mais très louable qu'il y ait des monégasques qui s'épanouissent à l'étranger notre mission à nous gouvernement princier c'est évidemment de leur offrir le choix s'ils le souhaitent de demeurer de vivre et de travailler au pays comme on aime à dire et de rester en principauté donc nous avons réussi à placer une centaine de ces jeunes dans les entreprises donc j'invite tous les étudiants qui reçoivent d'ailleurs un courrier de notre part à prendre contact avec la commission d'insertion des diplômés pas forcément la dernière année avant la fin de leurs études mais aussi au début on peut identifier un peu mieux effectivement leurs aspirations quand on les reçoit on peut les orienter dans des stages utiles par rapport à leur souhait d'emploi futur et d'ores et déjà leur permettre effectivement par des stages d'insertion pendant la durée de la scolarité de se préparer à leur métier futur et puis le message que je voudrais passer au monégasque de l'étranger c'est que vous avez été un certain nombre donc à nous contacter mais beaucoup ne le savent sans doute pas là où ils se trouvent loin de Monaco donc s'ils nous écoutent qu'ils sachent que nous pouvons aussi les aider à rentrer au pays puisqu'une mission moins connue de la commission d'insertion des diplômés c'est d'aider les monégasques qui le souhaitent à rentrer après un certain nombre d'années à l'étranger revenir travailler en principauté et rentrer dans leur pays de coeur dans leur pays tout court d'ailleurs et je dois dire que les contacts que nous avons avec ces monégasques de l'étranger confirment bien qu'on est toujours très attaché à Monaco quand on est monégasque même si on habite et qu'on vit très loin de Monaco on garde de l'amour et de l'affection et de la fierté d'être monégasques et tous quand même tous les contacts qu'on a ont l'idée un jour de pouvoir rentrer en principauté peut-être pas tout de suite mais au bout de 10 ou 20 ans il y a des gens qui souhaitent revenir des monégasques qui souhaitent revenir en principauté donc tous les monégasques qui le souhaitent peuvent contacter la commission qui est là pour les aider et nous avons réussi depuis 4 ans à faire revenir quelques monégasques dans des postes de haut niveau à Monaco c'est évidemment beaucoup plus compliqué quand on a un très haut poste de très haut niveau car là on est dans la haute couture et dans la recherche de postes très rares mais on a pour 3 ou 4 monégasques réussi donc on peut aussi s'occuper de cette mission qui est effectivement moins connue de la CID donc merci de m'avoir permis ce soir de le rappeler à ceux qui n'en étaient pas informés merci merci monsieur le conseiller de ces précisions effectivement c'est aussi un challenge supplémentaire et particulièrement à cause de la conjoncture économique qui est très difficile dans les pays qui nous entourent et certains dont j'ai eu également des contacts un certain nombre de compatriotes avec des familles ou des jeunes familles songent effectivement à revenir à Monaco et notre objectif et notre engagement et notre obligation c'est de les aider au mieux de retrouver ici et de s'épanouir dans des professions pour eux et leur famille monsieur Boisson le président permettez-moi cette petite distraction il y a à peu près 25 ans il y avait un jeune monégasque qui était à l'étranger qui est revenu en principauté pour travailler il n'y parvenait pas lui et beaucoup de ses amis et à ce moment là il a créé l'association il s'appelle l'association des jeunes monégasques il s'appelle Stéphane Valéry et je pense qu'aujourd'hui il doit ressentir un immense plaisir lorsqu'il voit que tous les élus continuent à travailler dans cet esprit et qu'en plus aujourd'hui il a le pouvoir au gouvernement de relayer l'institution parce qu'à l'époque ce n'était pas du tout évident même si aujourd'hui c'est encore difficile il y a un grand progrès et je pense que là en ce sens le Conseil national et le gouvernement continueront à travailler dans cet esprit merci monsieur Boisson pour l'information totalement complète je crois qu'il y a un certain nombre d'élus qui étaient des membres fondateurs je regarde monsieur Burini je regarde monsieur Kuki et donc voilà ça a été effectivement une bonne démarche Thierry Poyer était dans le milieu Thierry Poyer était pas loin voilà parfait s'il n'y a plus d'intervention sur ce texte j'invite donc le secrétaire général à donner lecture du dispositif amendé de cette proposition de loi article par article avant bien entendu nous l'espérons que le ministre d'Etat une fois que la proposition de loi aurait été adoptée nous dire un mot article 1er texte amendé principe il est créé une aide financière de l'Etat aux prêts étudiants cette aide financière prend la forme d'un cautionnement du prêt et du paiement des intérêts et des accessoires liés aux prêts étudiants par l'Etat je mets cet article 1er amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 1er amendé est adopté l'article 2 texte amendé bénéficiaire les demandes d'aide financière de l'Etat aux prêts étudiants sont adressées au directeur de l'éducation nationale par les candidats étudiants de nationalité monégasque majeurs âgés de moins de 30 ans au 31 décembre de l'année de la demande les documents à fournir en appui des demandes d'aide financière de l'Etat aux prêts étudiants sont définis par arrêté ministériel la commission d'attribution des bourses d'études examine et formule son avis sur les demandes d'aide financière de l'Etat aux prêts étudiants je mets l'article 2 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions cet article 2 amendé est adopté article 3 études concernées les aides d'Etat aux prêts étudiants peuvent être attribuées pour petit a l'enseignement technique supérieur petit b l'enseignement supérieur petit c'est la préparation de concours de l'enseignement CAPES CAPEPS CAPET CAPELP CRPE et agrégation et le perfectionnement des disciplines concernant directement la fonction publique l'économie le maintien et l'accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistiques culturels et scientifiques ou des catégories d'emploi où ils sont en nombre insuffisants petit d le perfectionnement dans le cadre d'études postsecondaires dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger petit eau les candidats justifiant d'un statut de salarié employé pour un travail d'une durée supérieure à 15 heures par semaine ou d'apprentis et poursuivant des études d'enseignement supérieure ou technique supérieure merci je mets l'article 3 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 3 est adopté article 4 texte amendé accord avec les établissements de crédit l'aide financière de l'état aux prêts étudiants ne pourrait être accordée que pour des prêts contractés aux prêts d'établissements de crédit conventionnés par l'état une convention type est établie à cet effet le montant maximal du prêt pour la durée des études le taux d'intérêt maximal autorisant le paiement des intérêts et de manière générale toutes les autres dispositions applicables entre l'établissement de crédit et l'état nécessaires à la mise en application de la présente loi sont également fixés par la convention je mets l'article 4 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 4 amendé est adopté article 5 texte amendé subrogation l'état est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit lorsque ses garanties est mis en oeuvre je mets donc l'article 5 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions l'article 5 amendé est adopté je mets à présent l'ensemble de la proposition de loi telle qu'amendée aux voix je vous demande comme tout à l'heure de bien vouloir lever la main pour le PV pour le secrétariat général donc y a-t-il des avis contraires les abstentions donc je vous demande de bien vouloir lever la main madame Amorati Blanc monsieur Svara monsieur Clérici monsieur pardon y a-t-il des abstentions ben non j'ai demandé personne n'a levé la main je vous demande de lever la main on vote qui est pour l'adoption de cette proposition de loi excusez-moi mes chers collègues donc madame Amorati Blanc monsieur Svara monsieur Clérici monsieur Robineau monsieur Alavena monsieur Boisson madame Lavagna monsieur Ritt monsieur Sénère monsieur Burini monsieur Kuki madame Rouguignon Vernin monsieur Poyer madame Fresco Rolfo monsieur Barry Larrault madame Rossi monsieur Creveto monsieur Boéri monsieur Grada monsieur Robillon monsieur Pasquier et moi-même je vous remercie et donc c'est une deuxième proposition de loi adoptée à l'unanimité monsieur le ministre est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots merci monsieur le Président le gouvernement là aussi prend acte de cette adoption unanime de cette proposition de loi et ma réponse sera la même mais pas tout à fait la même que lors de la première l'adoption de la première proposition de loi sera la même sur le plan constitutionnel évidemment le gouvernement a un délai pour répondre au conseil national ce délai sera respecté c'est presque inutile de le dire mais nous essaierons de répondre le plus rapidement possible et la deuxième partie de ma réponse est une réponse qui tient au fond le gouvernement ne peut que constater avec intérêt et plaisir que votre proposition de loi adoptée rejoint est quasi identique à une recommandation qui était présente dans le rapport de l'inspection générale de l'administration qui date du 9 avril 2013 et qui a été transmis au conseil national en juin 2013 d'ailleurs les membres de la commission des bourses monsieur Barry Harrault ont eu l'occasion d'en parler et donc je constate donc que le conseil national et le gouvernement se rejoignent sur un sujet important pour l'avenir des jeunes monégasques voilà ce que je voulais dire monsieur le président merci monsieur le ministre écoutez cela laisse augurer un certain bain d'optimisme quant à la transformation de cette proposition de loi en projet et nous attendons donc outre le délai constitutionnel bien entendu nous attendons avec une certaine pas impatience mais avec un certain intérêt votre réponse sur le sujet et peut-être que vraisemblablement aussi dans le retour de cette proposition de loi transformée en projet il pourrait y avoir un certain nombre de dispositions innovantes ou certaines modifications puisque là encore je crois qu'il faut être très humble dans le cadre des propositions que nous faisons il peut y avoir elles ont vocation à être améliorées et à être ce qui est la caractéristique d'ailleurs de toute loi donc nous sommes tout à fait pragmatiques dans ce domaine merci monsieur le ministre monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement nous nous retrouvons demain à 17h pour deux projets de loi un projet de loi sur le prélèvement sur le fonds de réserve constitutionnel et un autre sur la désaffectation d'une parcelle publique de l'état concernant concernant l'état maris et donc je vous donne rendez-vous à demain et la séance s'est levée je vous remercie et je précise que le point 3 de l'ordre du jour concernant le retrait d'une proposition de loi sera abordé au début de la séance de demain dès l'ouverture je vous remercie de la séance de la séance d'un à demain de la séance de la séance d'un voulouse Sous-titrage FR ?